Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 novembre 2024 et on se rend compte gentiment que finalement on sait que peut-être M. Powell ne baissera pas les taux, on sait que M. Trump est un tout petit peu inflationniste dans ses méthodes, on sait que ses méthodes sont à remettre un peu en question, on sait que finalement les marchés sont relativement chers, on sait aussi que ces prochains temps ça sera un peu compliqué sur la Chine. Bref, tout ça on sait et pour l'instant on n'a plus beaucoup de chiffres économiques auxquels se raccrocher pour essayer de trouver l'inverse. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on se concentre sur le seul chiffre qui nous intéresse cette semaine, celui de Nvidia bien sûr. Les publications trimestrielles du Roi de l'Intelligence Artificielle sont donc prévues ce mercredi après la clôture. Bon ça vous le savez parce que ça fait deux semaines que je vous bassine avec ces histoires-là. Mais en attendant les publications de mercredi et en l'absence de publications économiques qui tiennent la route ou de discours majeurs de la part des gens qui comptent comme je sais pas Powell, quoi qu'en ce moment Powell on préfère quand il se tait, mais où on passe la plupart de nos journées assis sur une chaise en attendant que quelque chose se passe c'est mis à part deux, trois petits trucs, il se passe pas grand-chose. Les performances des indices hier en sont carrément la preuve flagrante. Personne n'ose faire quoi que ce soit puisque Nvidia, et tout le monde le dit, a le pouvoir d'envoyer le marché dans un sens ou dans l'autre. Hier il y a même eu des annonces comme quoi la fameuse puce Blackwell, qui a un peu l'équivalent de l'iPhone pour Apple en termes de revenus, et bien on pourrait avoir deux, trois problèmes techniques, entre autres par exemple le fait qu'elle surchauffe un peu beaucoup. Donc en général c'est pas une bonne nouvelle et ça met la pression sur le titre. Sur la nouvelle Nvidia a perdu 1,29%, personne n'ose vendre le titre juste au cas où le CEO de la société, Monsieur Wang, revient avec des nouveaux superlatifs pour expliquer ô combien leurs résultats sont fantastiques, extraordinaires, méveilleux, transcendantaux. Bref, on trouve plus de superlatifs, moi j'ai regardé le X7 indécis, je trouve plus rien du tout. Si jamais il nous sort un truc comme ça, ça peut faire encore monter le titre, même si les chiffres sont pas forcément extraordinaires. Non, faut être très honnête, le marché pour l'instant est suspendu aux chiffres de mercredi, et en attendant, personne ne fait rien ou alors pas grand chose. Alors oui, bien sûr, hier il y a eu le sketch Supermicro. Durant la séance, le troisième plus gros client de Nvidia a annoncé qu'ils allaient proposer un plan de redressement pour pouvoir rester dans le Nasdaq. Alors sur l'annonce, le titre a pris 16% pour fêter ça, et puis sur l'annonce des détails du plan qui est arrivé after close, le titre a encore pris 38% de plus. A l'heure actuelle où je vous parle, Supermicro se traite autour de 30 dollars. Alors aujourd'hui, on ne parle plus d'investissement, mais plutôt de Muppet Show version professionnelle. Donc si on reprend l'annonce d'hier soir, la société a trouvé une boîte d'audit qui est d'accord de prendre le poste avec effet immédiat. Il s'agit de BDO, et qui prendra le risque de reprendre un job que plus personne ne veut, parce que la boîte qui est ultra familiale est pratiquement ingérable, et déontologiquement borderline. Cependant, ce nouvel acteur dans la saison 4 de l'épisode 8 de la fabuleuse histoire de Supermicro pourrait permettre à la société de passer les cueils réglementaires du Nasdaq. Ils ont également demandé un délai pour présenter leur compte, le temps qu'ils comprennent eux-mêmes ce qu'il y a à l'intérieur, et apparemment ça pourrait arriver très très bientôt. Le suspense est donc insoutenable, ce qui permettrait au Nasdaq de laisser finalement Supermicro dans le Nasdaq. Donc encore une fois, la finance américaine s'est inspirée des plus grands chefs-d'oeuvre de Disney pour nous présenter un happy end quasi parfait. Reste plus qu'à que les comptes en question tiennent la route, et que les gens de BDO ne se barrent pas en courant après 3 jours de travail en découvrant un nombre abyssal de problèmes qui sont irréglables à l'interne. Quoi qu'il en soit, Supermicro a donc explosé after close, et de rien avant ça se traite à 30 dollars, et on se réjouit déjà de la saison 5. On peut encore bien sûr parler de Tesla, qui a fini en hausse de 5% après l'annonce du futur gouvernement Trump qui va favoriser les véhicules autonomes dès sa prise de pouvoir. Tesla qui est en hausse de 40% depuis que Kamala Harris s'est fait botter en touche. Et puis on ne reviendra bien sûr pas sur le cumul des mandats d'Elon Musk, qui devient un tout petit peu clownesque aussi, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a 24 heures dans une journée, et que ça devient très compliqué d'arriver à tout gérer ça, mais pour l'instant personne ne s'y intéresse. Par contre, il faut quand même noter que l'annonce sur Tesla a fait beaucoup de bien à Tesla, par contre beaucoup moins à Uber et Lyft qui se sont fait taper dessus, rien qu'à l'idée de voir arriver la concurrence. Dans les autres événements de la journée, il y a Spirit Airlines qui a rempli les documents, ils sont donc officiellement en Chapter 11, donc si vous avez prévu d'aller aux Etats-Unis et prendre la voie de Spirit Airlines, c'est mort. MicroStrategy a annoncé qu'ils ont acheté pour 4,6 milliards de bitcoins au prix moyen d'environ 88 627 dollars, ce qui représente un gain sur l'achat de 3,8% par rapport au prix de ce matin. Le titre a pris plus de 10% sur l'annonce d'hier, et est en hausse de 50% depuis l'élection de Donald Trump, alors que le bitcoin lui-même ne monte que de 38%. Tout ça pour vous dire que l'un dans l'autre, le marché ne fait rien en attendant les chiffres de Nvidia, à moins que les chiffres du CPI européen nous changent la vie ce matin, et mis à part ça, je ne me risquerais pas à dire qu'on va se concentrer sur autre chose que les publications de Nvidia demain soir, dans, allez, 35 heures. Du côté de l'Asie, les marchés sont encore une fois un peu partagés, alors d'un côté on a le Japon qui est en hausse de 0,6% en attendant les publications du CPI qui sont prévues vendredi, l'indice japonais pour l'instant est aidé par le secteur technologique qui surfe sur la vague américaine, et puis aussi par la faiblesse du Yen qui fait que les exportatrices sont relativement bien recherchées par les investisseurs. En Chine, c'est une autre histoire, Shanghai pour l'instant est en baisse de 0,6%, alors là-bas on attend la décision sur les taux d'intérêt, donc le bon vouloir de la Banque Populaire de Chine qui devrait décider du taux directeur dans les jours à venir. Alors on s'attend de toute façon à que le taux reste complètement à changer après une dernière réduction au mois d'octobre. Par contre dans la foulée, on notera quand même que Morgan Stanley et Goldman Sachs ont tourné la veste sur la Chine et sont repassés dans le camp des bériches. Alors souvenez-vous au mois de septembre, les analystes avaient tout d'abord semblé méga optimistes après la première série de mesures de relance, donc les deux banquiers avaient relevé leurs recommandations sur les actions chinoises, Goldman Sachs était passé de neutre à overrate, enfin surpondéré on va dire, tandis que Morgan Stanley qui eux étaient négatifs sont devenus tout simplement neutres. Donc plutôt optimistes par rapport aux mesures qui avaient été annoncées dans un premier temps. Avoir la tronche du marché dans les jours qu'on suivit, on comprend assez bien. Mais par contre, alors ça n'a pas duré du tout, pas très longtemps, parce que ces derniers jours, on est à nouveau méga prudent et tout le monde argumente au sujet des taxes douanières qui pourraient freiner encore un peu plus l'économie chinoise qui est déjà mal en point. D'ailleurs, à propos de la Chine qui est mal en point, si l'on regarde l'indice de confiance des consommateurs chinois, il a chuté à 86 points en août, soit près de son niveau le plus bas depuis 30 ans. Au cours des trois dernières années, la confiance du consommateur a baissé environ 50 points. On notera aussi qu'une telle chute de l'évaluation de l'économie chinoise par les consommateurs n'a pratiquement jamais été observée dans l'histoire récente. Cette situation survient alors que la deuxième économie mondiale a connu l'un des plus importants éclatements de bulles immobilières de l'histoire moderne. Le prix de l'immobilier en Chine baisse depuis près de trois ans et ça a chuté de 80% par rapport au plus haut de tous les temps sur l'immobilier. En tous les cas, du côté de la confiance sur place, lorsqu'on voit le chart qui s'affiche, on voit bien que plus bas, ça va être très compliqué. À moins que les tarifs douaniers à destination des USA augmentent. Peut-être là, ce sera encore pire. Et puis, ça rigole du côté du baril puisque le WTI est remonté de 2 dollars et se traite dorénavant à 69 dollars le baril. Il faut dire que les élucubrations de Joe Biden hier au sujet de l'Ukraine ont ravivé les tensions internationales. On a vu Zelensky à la télé qui bombait le torse en disant « Oui, les bombes parleront d'elles-mêmes ! » et les Russes qui, de l'autre côté, hurlent à l'agression de la part de l'OTAN et qui menacent de représailles qui pourraient faire très très mal selon les mots de certains dirigeants russes. Et en cherchant bien sur le net, on peut d'ailleurs déjà trouver des simulations d'attaques nucléaires sur Kiev, qui sont très très encourageantes d'ailleurs, mais qui, en l'occurrence, font remonter le baril pour l'instant. Et pour être parfaitement complet au sujet du baril, il faut aussi signaler que le plus grand champ pétrolier de Norvège, situé en mer du Nord, oui, pas dans le Pacifique, a été fermé après un incident électrique. La compagnie publique Equinor, qui gère le champ, a indiqué que ses équipes travaillaient sur le rétablissement de l'alimentation, de la plateforme offshore, mais par contre, on ne sait pas du tout quand on sait que ça sera réparé, ce qui crée donc une grosse incertitude, et vous le savez mieux que moi, l'incertitude sur les marchés financiers, on n'aime pas trop, sachant quand même que l'équipe là-bas, ils produisent 750 000 barils de pétrole par jour, quand ça fonctionne. Madame Lagarde a parlé hier à Paris pour encourager les leaders européens à se battre dans une Europe unie. Elle a donc déclaré, En agissant en tant qu'union pour augmenter la croissance de notre productivité, en mettant en commun nos ressources dans des domaines où nos priorités convergent étroitement, comme la défense et la transition écologique, nous pouvons à la fois obtenir des résultats que nous souhaitons, et gérer efficacement les dépenses publiques. Bon, ben, bonne chance, parce que déjà à l'intérieur des pays de l'Europe, c'est chacun pour soi, le chancelier allemand, il va se faire virer, Mélanie, elle roule pour elle, l'Espagne, pour l'instant, et gérer les inondations, et pendant ce temps, le roi de France fait tour de l'Amérique du Sud avec sa grand-mère pour donner des leçons de politique et d'économie à tout le monde. Sans compter que la f*** non élue qui dirige l'Europe et qui se prend pour la reine du monde, eh bien, on sent bien que l'union de l'Europe est solide. Et puis, ils se battent bien tous ensemble. Pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, ils se battent bien clairs. Dans les bonnes nouvelles, toujours du côté de l'emploi américain, il y a encore une petite news, pour mettre l'ambiance. Les USA ont annoncé 55 597 suppressions d'emplois en octobre, soit un bon de 51% par rapport à octobre 2023, ce qui est dans la foulée des 174 597 suppressions d'emplois signalées au troisième trimestre de cette année, donc 19% de plus que celui de 2023. Et depuis le début de l'année, les annonces de suppression d'emplois aux États-Unis s'élèvent à 664 839, soit le nombre le plus élevé depuis la pandémie de 2020. Et mis à part la phase Covid, les licenciements prévus ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008. Et si on veut savoir à tout hasard qui licencie aux USA, c'est la tech, la santé et l'industrie manufacturière. Tout va donc super bien, comme le montrent les indices boursiers d'ailleurs, mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que Trump, il va avoir du boulot. Bon, puisqu'on est toujours dans les bonnes nouvelles, je ne peux pas m'empêcher de vous faire un dernier petit tour du côté des cartes de crédit. On a appris tout récemment que la part de la dette des cartes de crédit américaines en souffrance depuis plus de 90 jours a bandit de 11,1% au troisième trimestre, le niveau le plus élevé depuis 2011. Il s'agit aussi du cinquième trimestre consécutif d'augmentation, la plus longue série de trimestres en augmentation depuis la crise financière de 2008. Et cette part dépasse même le pic de 2020 et a augmenté à un rythme uniquement observé pendant les récessions. Mais on n'a pas le droit de dire le mot récession. Dans le même temps, la dette des cartes de crédit a atteint 1170 milliards de dollars, ce qui est un nouveau record. Et ça signifie donc que 130 milliards de dollars de dette de cartes de crédit sont au bord du défaut de paiement. 130 milliards de dollars. Allez, j'arrête là. On va attendre Nvidia demain, le CPI européen, tout à l'heure, les permis de construire. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo, de la partager, d'actionner la cloche et de revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live où on parlera encore de Nvidia. Je suis désolé, je suis désolé, mais ça va bientôt s'arrêter. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501